16 ans après avoir participé à l'émission La Nouvelle Star en 2007, Isabelle Iturburu est devenue en cette rentrée l'une des têtes d'affiches de la première chaîne. Après plus d'une décennie de bons et loyaux au service des sports de Canal+, la Béarnaise a en effet rejoint la première chaîne pour non seulement remplacer Nikos Aliagas à la présentation de 50 minutes inside mais également pour être à la barre du mag de la Coupe du Monde de Rugby à partir du 8 septembre. De son propre aveu, rien ne prédisposait la native de Pau à une telle trajectoire. Jamais elle ne s'était imaginée, plus jeune, devenir journaliste. Non, je voulais être épicière, comme mes parents. Puis, comme beaucoup de jeunes filles, professeurs des écoles.Je n'ai jamais, jusqu'à la minute où c'est arrivé, eu l'envie de parler de sport ou passer à la télé. A-t-elle ainsi raconté dans les colonnes de West France. De plus, je ne suis pas du tout sportive et mon amour pour le rugby est arrivé assez tard. Même après cette découverte, je n'aurais jamais imaginé que ça aille plus loin. Après avoir finalement opté pour des études de commerce international et avoir entamé une carrière dans l'import-export, Elle était entrée par hasard dans le journalisme en passant en 2009 un casting lancé par le groupe Canal pour sa chaîne InfoSport. Elle avait été recrutée pour présenter les émissions La Matinale Sport, Sport dimanche et l'édition du soir, puis, à partir de 2011, puis co-présentatrice de jour de Coupe du Monde sur Canal+, à l'occasion de la Coupe du Monde de rue. Sous-titrage Société Radio-Canada